Le traumatisme transgénérationnel, c'est donc la transmission sur plusieurs générations de traumatismes, de stress traumatique, et ça concerne tout le monde. Donc il est important de le savoir, d'en tenir compte, puisque si vous ne transformez pas cet héritage traumatique positivement, ça risque non seulement d'affecter votre vie, mais de se transmettre encore à votre descendance. Donc tout le monde est concerné par le traumatisme transgénérationnel parce que dans toutes les lignées familiales, il y a eu des drames, il y a eu des détresses tellement intenses que parfois ces individus-là qui l'ont vécu et la famille n'ont pas réussi à résoudre et donc à digérer ce traumatisme et il se transmet donc aux générations suivantes. Donc ce ne sont pas uniquement les descendants d'esclaves, des survivants de guerres ou de génocides qui sont touchés par le traumatisme transgénérationnel, tout le monde peut être concerné. Je suis Cyrine Benmamou, je suis docteure en neurosciences et thérapeute et j'étudie le traumatisme depuis 2003. Je vous en parle aujourd'hui avec deux questions à l'esprit, deux questions auxquelles je voudrais vous apporter quelques réponses. La première, c'est comment détecter ce stress traumatique puisque vous n'allez pas recevoir une lettre notariée par la poste qui va vous dire « Bonjour madame, bonjour monsieur, votre arrière-grand-père ou votre grand-oncle vous a légué tel traumatisme ». Donc voilà, personne ne va vous prévenir. S'il y a des personnes dans votre famille qui sont suffisamment éclairées et conscientes pour vous informer de certains traumatismes transgénérationnels, tant mieux. Mais très souvent, les survivants ignorent du moins une partie de ce qui a pu se passer. Et néanmoins, il y a des façons très concrètes de ne pas identifier hors de tout doute, mais au moins de comprendre un petit peu quel genre d'héritage on a peut-être reçu. Deuxième question, c'est comment se libérer de ce traumatisme ? Puisque si on est passif, si vous êtes passif, si d'abord vous ignorez, vous ne tenez pas compte d'un héritage traumatique possible, et si vous ne faites rien avec, il y a plus de risques que ça affecte négativement votre vie et celle de vos enfants, petits-enfants. Cette transmission se fait sur plusieurs générations. D'accord ? Alors, si vous voulez aller plus loin, puisqu'aujourd'hui j'ai juste quelques minutes pour vous parler de ça, et le but étant plutôt de vous donner des clés pour avancer, je ne vais pas trop approfondir toutes les preuves dont nous disposons pour affirmer aujourd'hui que oui, le traumatisme transgénérationnel, c'est une réalité. De temps en temps, on voit aux nouvelles, ou dans les journaux, un article qui présente comme un scoop que, waouh, on a fait une étude et on s'est rendu compte que le traumatisme se transmet sur plusieurs générations. Je suis désolée, mais ce n'est pas un scoop, c'est quelque chose qui est vraiment connu depuis plusieurs décennies. Donc, si vous voulez explorer ça, allez voir du côté de la psychogénéalogie, qui est une discipline qui a été créée par Anne Ancelin-Schutzenberger. Allez voir du côté de l'épidémiologie, qui démontre donc les descendants de communautés qui ont survécu à des épurations ethniques, à des génocides, à des guerres. Donc, quand on dispose vraiment de populations, de nombres importants, on se rend compte que les descendants des survivants de ces atrocités ont davantage de maladies, de maladies vraiment physiques, somatiques et de maladies mentales. Donc, que ce soit anxiété, dépression, des troubles mentaux plus graves ou toutes sortes de désordres métaboliques et des cancers plus fréquemment. Enfin, voilà. Donc, on voit qu'il y a une corrélation entre des traumatismes vécus plusieurs générations auparavant et l'état de santé de la descendance. Donc, je vous disais, psychogénéalogie, il y a l'épidémiologie. Et le troisième domaine qui a apporté non seulement des preuves, mais même des explications sur les mécanismes de transmission sur le plan biologique, c'est donc les études biologiques, en particulier la transmission épigénétique des caractères. Donc, l'épigénétique, c'est lorsqu'un caractère ou une particularité, ou un comportement, un mode de fonctionnement est transmis sur plusieurs générations, non pas à partir du code génétique, mais à partir d'une façon d'exprimer ce code génétique. Donc, c'est une interprétation des gènes qui dépend beaucoup plus de l'environnement que des gènes en soi. D'accord ? Et ça veut dire que, par exemple, c'est vrai chez les souris, c'est vrai chez les humains, les parents adoptifs peuvent transmettre quelque chose de beaucoup plus puissant, peuvent influencer le développement de l'enfant, du petit, davantage que le code génétique ne prédisposait. Vous voyez ? Donc, l'épigénétique, c'est vraiment influencer l'expression des gènes et tout le métabolisme qui en découle, et tous les comportements qui en découlent, par le contact rapproché. Et évidemment, cette influence épigénétique, elle est particulièrement importante pendant le développement précoce. lorsqu'on parle ici, évidemment, du stress, parce que l'épigénétique, ça concerne bien plus que le stress et le traumatisme. Mais lorsqu'on parle de transmission transgénérationnelle, des blessures, du stress traumatique, eh bien, la période vraiment critique, c'est la première période de la vie où le système nerveux et l'organisme des jeunes, des enfants, je dis des jeunes parce que c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour les humains, donc cet organisme, dans son développement, copie en quelque sorte ce qui est transmis à travers les interactions avec les parents ou en tout cas les membres de la famille les plus proches. Alors, comment détecter des traces de traumatisme transgénérationnel dans votre vie ? Est-ce que vous avez besoin de faire un psychogénéagramme, d'aller explorer sur plusieurs générations ce qui s'est passé dans votre famille ? Parfois, c'est impossible et parfois, on n'a pas vraiment le temps ni l'envie de faire ça. Et donc, la bonne nouvelle ici, c'est que ce n'est pas nécessaire et ce n'est en tout cas pas suffisant. Donc, si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire, mais si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la possibilité, sachez que ce n'est pas indispensable puisque ce qui caractérise cet héritage traumatique, si c'est un héritage, c'est que ça se manifeste avant tout dans votre vie et dans la vie des personnes vivantes de votre famille, dans votre génération et la génération qui précède. Vous n'avez pas besoin d'aller fouiller beaucoup plus loin. Donc, vous pouvez vous interroger sur quelles sont les vulnérabilités particulières dans votre famille. Est-ce qu'il y a des conflits particuliers récurrents ? Est-ce qu'il y a des maladies aussi qui sont particulièrement fréquentes dans votre famille ? Ça, déjà, ça vous donne des éléments de réponse. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie sur le plan existentiel, des difficultés qui sont lourdes, qui sont difficiles à surmonter, plus difficiles pour vous que pour d'autres dans la même société où vous êtes et que vous ne vous expliquez pas par votre vécu à vous ? Ça aussi, ça serait des questions importantes à vous poser. Et puis, pour le plan strictement biologique, c'est important de vous interroger sur comment vous régulez votre stress. Est-ce que vous êtes quelqu'un dont le niveau de stress s'accorde de manière harmonieuse avec ce qui se passe ? Donc, est-ce que vous êtes stressé quand il y a des situations stressantes et est-ce que vous êtes relax quand, finalement, tout va bien ? Ou est-ce que vous avez une hyperréactivité ? Est-ce que vous avez des tendances anxieuses, des tendances à l'hypervigilance ou des tendances dépressives ? Vous voyez, comment est-ce que votre mode de fonctionnement peut vous renseigner sur l'existence éventuelle d'une stressabilité accrue ? La deuxième question, évidemment, qui est importante de se poser, c'est comment s'en libérer ? Et vraiment, je pense que un accélérateur de libération du stress traumatique, paradoxalement, c'est d'accepter totalement ce qui est. C'est-à-dire de ne pas tomber dans le blâme ni la victimisation. On sait que la transmission de traumatismes existe, c'est une réalité. Vous avez hérité, comme tout le monde, de choses qui sont bonnes et de choses qui sont moins bonnes. à partir de là, d'accepter les choses telles qu'elles sont et de voir ensuite qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Et une chose qui peut vous faciliter cette acceptation, c'est de comprendre qu'il y a une fonction positive à cette transmission de traumatismes. Évidemment, on pourrait se demander mais c'est quoi l'intérêt de transmettre aux générations futures des traumatismes qui n'ont pas été réglées, résolues par les individus lorsqu'ils l'ont vécu. On a envie de transmettre le meilleur à sa descendance, pas les choses qui nous ont le plus marquées, négativement, je veux dire. Et donc, il faut comprendre que cette transmission, cet héritage, c'est avant tout un message. Un message de vos ancêtres qui a... Alors, sur le plan biologique, c'est très facile à comprendre puisque la fonction d'adaptation du système nerveux et en particulier la réactivité au stress est fondamentale pour les questions de survie. Donc, les nouveaux-nés apprennent très vite à lire le système nerveux des parents, des géniteurs et à installer une réactivité au stress qui ressemble à celle des parents. C'est vraiment un gage de survie puisque la réactivité et la stressabilité des parents les renseignent sur l'environnement dans lequel ils débarquent. donc ça nous permet de développer une prédictibilité du stress de sorte qu'on a une longueur d'avance. C'est pour ça que cette transmission probablement est épigénétique et non pas génétique parce que si c'était génétique ce serait figé. Le fait que ce soit épigénétique ça permet d'être modifié puisque l'environnement est extrêmement changeant et bien la manière de réagir au stress de l'environnement doit être adaptable et lorsque on adopte très jeune la réactivité au stress des parents on est préparé pour faire face à ce même environnement puisque les chances de vivre dans le même environnement sont quand même assez élevées. Donc c'est une configuration du système nerveux et lorsque c'est configuré pour être hyper réactif parce qu'il y a un stress des dangers intenses et bien cette hyper réactivité elle continue à se manifester même si le génocide est terminé l'épuration ethnique est terminée c'est ce qui génère des états vraiment de très grands très grands inconforts et qui peut éventuellement dégénérer en maladie psychosomatique ou somatique. Donc ça c'est pour le plan biologique sur le plan maintenant spirituel puisque nous sommes oui nous sommes des animaux mais nous sommes plus que des animaux nous sommes à la fois des êtres biologiques et des êtres spirituels et sur le plan spirituel ça c'est mon interprétation à moi pour la biologie là c'est vraiment c'est des des centaines de chercheurs dans le monde qui l'ont étudié et qui ont donc démontré le mécanisme sur le plan spirituel évidemment c'est libre à interprétation chacun a ses croyances ma façon de le voir je vous la partage vous en ferez ce que vous voulez c'est que nos nos ancêtres nous font nous font passer un message dans le sens où il y a il y a eu des drames dans leur vie des drames individuels des drames collectifs et de transmettre cette information et cet héritage c'est une façon de c'est comme une course relais dans une course relais chacun fait la distance qu'il sait faire et puis passe le bâton au prochain en disant moi j'ai été jusqu'où je pouvais maintenant c'est à toi et sur le plan spirituel sur le plan de l'évolution de l'humain de l'évolution de la conscience du défi à incarner plus d'amour plus de respect plus d'harmonie plus d'union entre les individus et les peuples il y a encore du chemin à faire et donc je pense qu'il est important de se souvenir et d'être confronté aux défis qui n'ont pas encore été résolus pour faire quelque chose ça nous pousse à grandir ça nous pousse à agir à nous positionner donc à exercer notre libre arbitre et à faire notre part d'accord maintenant je trouve ça beaucoup plus stimulant et inspirant de le voir comme ça pour me dire qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle puisque cet héritage est là je voudrais vous donner je peux vous donner un exemple d'un homme que j'ai accompagné qui est un un homme qui est né au Liban qui est d'origine libanaise et il est né pendant la guerre du Liban il a vécu au Liban jusqu'au début de la vingtaine milieu de la vingtaine et puis il est venu vivre au Québec et c'est là que je l'ai rencontré il m'a demandé de l'aide parce que cet homme souffrait non seulement de stress vraiment intense mais au niveau relationnel il y avait énormément de conflits dans ses relations et à un moment à force de s'observer il s'est rendu compte que quelque part il y avait c'était douloureux pour lui de voir ça mais c'était une réalité il cherchait un petit peu à créer le conflit c'est-à-dire que quand c'était tranquille trop longtemps d'une manière ou d'une autre il faisait une espèce d'acte manqué de bêtises qui généraient des conflits relationnels et donc sa vie était vraiment très chaotique parce que c'était de conflit en conflit de rupture en rupture et puis au niveau vraiment de sa santé physique de son stress c'était extrêmement difficile et évidemment j'ai aidé ce monsieur a apaisé son système nerveux puisque ça fait partie des priorités pour moi c'est de permettre aux personnes que j'accompagne d'éliminer d'abord le stress somatique et ce que cet homme a compris c'est que pendant qu'il était au Liban il a été très engagé il a fait beaucoup de bénévolat il est venu en aide à des familles où il y avait eu des décès dus à la guerre il était bénévole pour la Croix-Rouge donc il a été et puis de toute façon il vivait à Beyrouth pendant les bombardements déjà rien que ça c'est extrêmement stressant mais donc il a été exposé très jeune et très longtemps à cet état de guerre permanente et quand il était là-bas il allait bien il n'avait pas de problème relationnel il n'avait pas de problème de santé paradoxalement c'est quand il est sorti de cet environnement que progressivement des symptômes des symptômes de stress post-traumatique sont apparus et ça c'est vraiment l'illustration parfaite de ce que je vous disais son système nerveux était adapté à l'environnement dans lequel il est né et il a vécu 25 ans à peu près d'accord le problème c'est cette hyper réactivité cette hyper stressabilité qui continue même lorsque la personne n'est plus dans cet environnement de survie il avait beau le comprendre intellectuellement c'est vraiment en faisant un travail somatique d'apaisement du système nerveux que le changement a vraiment commencé donc à vous maintenant de voir de quelle manière vous pensez que certaines transmissions familiales vous font répéter soit des schémas de difficultés de conflits existentiels soit des difficultés métaboliques et somatiques et ce que je vous recommande c'est de commencer ou en tout cas de prioriser un travail d'apaisement du système nerveux puisque nous savons d'un point de vue métabolique l'épigénétique est la preuve que nous pouvons transformer la réactivité de notre corps notre organisme au stress pour l'adapter à notre environnement donc j'espère vraiment que vous n'êtes pas dans une situation de guerre ou de conflit récurrent ça vraiment c'est ce que je vous souhaite comprenez que vous avez tout intérêt à faire un travail actif pour ramener votre stressabilité à dans une zone qui est beaucoup plus agréable et fonctionnelle pour vous de cette manière vous allez voir qu'ensuite comme le stress somatique le stress corporel affecte le corps vous savez que le corps envoie quatre fois plus d'informations au cerveau que le cerveau au corps donc lorsqu'un corps un organisme est en stress en état de tension il envoie un signal de tension au cerveau et donc le cerveau y compris la conscience fonctionne en tenant compte de ce stress et le corps vit toujours au présent lorsqu'il y a une sensation dans le corps même si c'est le résultat d'une mémoire même si c'est un stress qui est auto entretenu ça reste que pour le corps c'est le présent d'accord donc vous avez vraiment intérêt à faire avant tout un travail somatique et vous allez voir qu'à partir d'un état apaisé déjà votre état d'esprit va être beaucoup plus confortable et cet apaisement qui envoie donc un signal de relaxation au cerveau permet d'envisager la vie totalement différemment il y a une approche qui est extraordinaire qui s'appelle le trauma release exercises ça a été créé par un américain qui s'appelle David Buscelli vous voyez l'information s'affichait si vous voulez voir la référence et dans son livre il explique d'ailleurs comment il a observé chez les personnes qui pratiquent le TRE donc une méthode de libération des tensions corporelles il a observé qu'au fil du temps les gens décrivent une transformation une transformation spirituelle qui n'est pas voulue qui n'est pas poursuivie activement mais simplement en libérant leur corps ils se rendent compte que leur esprit évolue aussi donc je vous recommande de lire ce livre de pratiquer les exercices et donnez-vous le temps puisque pour transformer durablement un état de stress chronique même s'il n'est pas très élevé c'est dans la répétition et la constance à long terme qu'on obtient des résultats alors c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui et vraiment le message que j'espère vous avoir fait passer c'est que cette transmission transgénérationnelle du traumatisme ce n'est pas un cadeau empoisonné de nos ancêtres c'est simplement ça fait partie du chemin de l'humain de l'humanité sur le plan individuel comme sur le plan collectif je sais qu'il y a énormément de négativité dans le monde en ce moment et voyez que vous faites partie de cette personne qui choisissent de prendre la responsabilité de leur vie et de ce qu'elles vont transmettre à leurs descendances vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo si vous étiez sur cette planète en touriste en disant il faut que ma vie soit belle et légère et puis après moi le déluge je sais que vous ne faites pas partie de ces personnes là donc laissez-moi d'abord vous remercier parce que moi ça me fait du bien de de me connecter à des personnes qui ont envie voilà de prendre la responsabilité de leur vie et de faire de leur mieux pour faire de cette planète un monde meilleur pour nos enfants pour nos petits-enfants donc incarnez vos valeurs sur le plan spirituel et mieux vaut le faire un petit peu chaque jour que de vouloir d'être extrêmement exigeant envers soi voyez comment nos ancêtres nous ont nous ont légué des choses qu'ils n'ont pas su gérer digérer et probablement que nous aussi allons transmettre et léguer des choses dont nos enfants pourraient se passer donc c'est important de faire un geste un pas chaque jour pour incarner vos valeurs pour apaiser votre système nerveux vivre en paix et en faisant ça vous vous rendez service d'abord à vous-même à votre entourage et à l'avenir de cette planète qui certains jours peut paraître un peu compromis et pourtant nous avons toutes les connaissances pour transformer pour le meilleur notre vie et notre avenir c'est sur cette note philosophique que je vous laisse je serais vraiment très intéressée de lire vos commentaires de savoir comment vous avez réussi à transmuter certains héritages difficiles comment voilà comment vous y prenez comment vous vous vivez cette cette forme d'héritage transgénérationnel pour que nous puissions continuer à échanger et à co-évoluer ensemble vous pouvez me retrouver sur mon site internet sirine.com inscrivez-vous si vous voulez recevoir d'autres vidéos d'autres contenus gratuits et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo